C'est une première en France. Elle a d'ailleurs reçu une distinction du ministère de l'Agriculture, une plateforme anti-gaspillage de collecte de fruits et légumes inaugurée ce matin à Tours. Le principe est simple, les producteurs et les grandes surfaces donnent leurs invendus aux associations au lieu de les jeter à la poubelle. Au total, chaque année, ce sont plus de 4000 tonnes de fruits et légumes qui pourraient être ainsi collectées dans l'agglomération Tourangelle. On écoute tout de suite Maurice Diot, le président des Restos du Coeur d'André Loire, et Bertrand Ritouré, le vice-président de Tours+. Une société, notre partenaire, Stévin, qui va faire du ramassage de fruits et légumes dans le département, chez les partenaires agricoles ou dans les moyennes et grandes surfaces, qui vont être amenés ici à l'entrepôt des restos, triés par des personnes de notre chantier d'insertion, dédiés à cela, et ensuite redistribués en fonction d'une clé de répartition, la banque alimentaire, Secours Populaire, et bien sûr une partie pour nous également. C'est 700 000 repas qui sont fournis à nos concitoyens. Si on veut raisonner en termes de prix moyen d'un repas, parce qu'il est vendu dans une cantine, calculer le rendement, il est énorme. Donc cet investissement que l'on fait, il a un rendement à la fois sur le plan humain, sur le plan social, puisqu'on donne du travail à des gens, on permet à certains de nos concitoyens d'utiliser ces poussées et légumes qui ne sont pas perdus, qui n'ont pas été produits en pure perte. Et puis nous, on a aussi un intérêt, c'est qu'on évite d'avoir à dépenser de l'argent pour détruire ces déchets.